salut à tous les contribuables malins épicuriens et bien écoutez on me pose souvent la question de la du bon timing pour la partie transmission succession donation alors on peut donner je réponds tout de suite au vif du sujet on peut donner transmettre son patrimoine amorcer sa succession sans perdre le contrôle sur son patrimoine donc là ce que je vais faire c'est je vais vous donner en quelques en moins de deux minutes si vous voulez la principale les principales caractéristiques de la donation comment faire une donation alors à partir du moment où on veut transmettre une partie du patrimoine de son vivant aux enfants ou à un proche la donation est une solution idéale pour organiser la succession et donc les principales informations c'est de bien connaître ce qu'est une donation une donation en fait ça permet de transférer la propriété d'un bien à une autre personne de votre vivant elle peut concerner des biens immobiliers des biens mobiliers comme des biens immobiliers d'accord donc biens mobiliers meubles véhicules argent ou immobiliers maison ou appartement qui peut faire une donation le donateur doit être sain d'esprit avoir au moins 16 ans et être capable juridiquement le bénéficiaire doit accepter la donation expressément et les donations respectent les règles successorales et c'est là où en fait où ça rentre on rentre un petit peu plus dans le bif du sujet notamment pour les héritiers réservataires c'est à dire ceux qui sont descendants ou les conjoints comment est-ce qu'on fait une donation on l'a fait de manière très simple soit on fait un don manuel ce qui concerne les biens mobiliers et ça ça se fait sans les notaires soit un acte notarié qui est obligatoire pour les biens immobiliers vous êtes obligé de passer par la case notaire pour cette partie là ensuite vous avez le coût et la fiscalité des donations les donations sont soumises à des droits de donation après application d'un abattement qui dépend du lien de parenté par exemple un parent peut donner jusqu'à 100 000 euros à un enfant tous les 15 ans sans payer de droit au delà d'un barème de taxation qui s'applique 5 à 45% environ les avantages fiscaux vous pouvez bénéficier d'abattements spécifiques notamment pour les dons en argent jusqu'à 31 865 euros tous les 15 ans sous certaines conditions les donateurs doivent avoir moins de 80 ans et le bénéficiaire doit être majeur les formalités les déclarations on a des dons manuels déclaration en ligne avec des formulaires qui s'appelle 27 35 pour les dons inférieurs à 15 000 euros et les formulaires 27 34 pour ceux qui sont supérieurs à 15 000 euros les donations par acte notarié obligatoire pour les biens immobiliers et certaines donations spécifiques entre époux notamment pour les donations partage bref vous souhaitez en savoir plus où vous souhaitez être accompagné dans vos démarches dans vos réflexions et bien n'hésitez pas je suis morgan zapula envoyez nous un petit message contactez nous dès aujourd'hui vous posez votre question et en fait on pourra se caler on fera une on pourra mettre en place une consultation personnalisée on prendra le temps de discuter et de savoir pourquoi est ce que vous voulez transmettre est ce qu'il est intéressant de transmettre maintenant ou peut-être d'attendre un petit peu parce que parfois il est urgent de ne rien faire et ça il vaut mieux le savoir avant parce qu'en fait c'est votre argent il est mieux dans votre poche donc parfois il vaut mieux se poser les questions avant voilà vous n'hésitez pas passez nous un petit coup de fil je vous dis à très bientôt ciao ciao